Vous lancez Photoshop et vous ouvrez l'image avec Photoshop. Donc Photoshop est là, voilà. Donc InDesign reste ouvert derrière, mais on va travailler dans Photoshop pour préparer l'image, pour la mettre entre deux colonnes de texte dans InDesign. Elle va habiller le texte. Donc vous êtes dans Photoshop. Là, je viens de demander dans le Mac de masquer les autres avec Alt, Command, H. Mais sur le PC, vous n'avez pas ce problème-là. C'était juste pour ne plus voir le document InDesign derrière. Et vous ouvrez, fichier ouvrir. Vous allez chercher là où il se trouve dans le dossier Birds. Vous allez chercher l'oiseau. C'est bien sûr une image JPEG. Il y a beaucoup de chances que ce soit une image JPEG quand on va chercher sur le web. Normalement, on ne doit pas commencer un travail avec des images JPEG. Mais voilà, on n'a pas trop le choix ici. Comment faire autrement ? Alors, on nous dit que le document ne contient pas de profil incorporé. Si c'est une image qui vient du web, je vous conseille de lui attribuer le profil SRGB. OK. Comme ça, les couleurs seront celles que vous aviez vues dans le navigateur. Si je vais faire un petit tour dans le navigateur web, essayez de retrouver l'image. Il n'y aura pas de décalage. Peut-être que vous n'avez pas eu le message. Ce n'est pas grave. Retenez simplement que lorsque vous ouvrez une image dans Photoshop et que c'est une image qui vient du web, si Photoshop vous demande, vous dit que l'image n'a pas de profil à incorporer, vous lui attribuez, avec la boîte qui apparaît, vous attribuez le profil SRGB. Ici, j'enfonce la touche F sur le clavier pour passer plein écran. J'ai les mêmes raccourcis que dans InDesign, la barre d'espacement et Alt roulette. Et alors, le but ici est de faire en sorte que le fond de l'image soit blanc, en fait du transparent, tout en conservant vraiment la subtilité sur le bord de l'oiseau. Vous voyez qu'il n'est pas super net, il y a du flou. Donc, baguette magique, ça ne va pas marcher, ça va faire un truc pourri. Vous voulez que j'essaye ? Oui. Je prends la baguette magique. Je clique. Je m'arrange pour avoir du blanc à l'arrière-plan. Touche suppression sur le clavier. Oui, ça remplit avec la couleur. Je vais plutôt mettre le blanc à l'avant-plan ici et faire Alt suppression. Voilà. Bon, ben oui, vous avez un oiseau qui est sur fond blanc, mais toute la subtilité est partie. Ce n'est pas bon. Donc, la baguette magique, il faut le savoir, c'est vraiment l'outil des débutants. C'est super foireux. Je fais Alt, commente Alt Z ici. Si vous voulez aller plusieurs fois en arrière sur le PC, c'est évidemment Ctrl Alt Z. Je désélectionne, sélection, désélectionner. Faire une sélection sur un objet à bord flou, c'est difficile. Il faut ruser. Et en fait, il ne faut pas faire de sélection pour y arriver. C'est ce qu'on va faire ici. On va faire de l'écrétage de luminosité. Alors, dans la palette des calques de Photoshop, Manu Fenêtre, Calque, Window, Layers, vous allez double-cliquer sur le calque d'arrière-plan pour le transformer en calque qui peut avoir de la transparence variable. Donc, quand on double-clique à droite du nom arrière-plan, Photoshop propose de faire un nouveau calque. Vous cliquez sur OK. C'est un calque à transparence variable. On peut même modifier ici l'opacité. Remettez à 100. C'était juste pour voir que la transparence est maintenant variable, alors que quand c'était un calque background, un arrière-plan, ça ne fonctionnait pas. On va créer un calque en dessous de celui-là. Vous pouvez faire un contrôle-clic sur le bloc de feuilles, commande-clic sur le Mac, contrôle-clic sur le PC. Ou alors, vous cliquez simplement sur le bloc de feuilles et puis vous déplacez la vignette en dessous de celle de l'oiseau. Le calque d'en dessous doit être activé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas avec celui-là activé, c'est vraiment celui d'en dessous qui est activé. Vous allez demander édition, remplir, raccourci clavier, majuscule, delete, shift, delete, majuscule, suppression, c'est le raccourci clavier. Faites édition, remplir, ça marche aussi. Remplir avec couleur, fill with color. Dans la boîte qui s'ouvre, vous avez le bouton T qui est enclenché, c'est la teinte. Et vous choisissez, en bougeant le curseur et la pastille là au milieu, vous choisissez du vert et vous remplissez. OK, 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 on a du vert dans le calque d'arrière-plan. Pourquoi du vert ? Parce que c'est une couleur qui n'existe pas vraiment dans ma photo au-dessus. Et parce que c'est une couleur très vive, je vais faire une opération bientôt qui va rendre invisibles les pixels les plus clairs du calque zéro, du calque de l'oiseau. Et pour bien voir ce que je fais, j'ai mis une couleur de fond vert. Comme ça, ça me permettra de bien voir quand je vais rendre transparent les pixels les plus clairs du calque de l'oiseau. Alors, vous double-cliquez à droite. Ah non, attendez, avant de faire ça, on va faire autre chose. On va aller voir dans la palette des couches. Menu fenêtres, couches, menu window, channels. Vous allez devoir cliquer sur chaque couche rouge, vert, bleu et regarder ce qui se passe. Dans quelle couche l'oiseau est le plus contrasté par rapport à son fond ? Ben, c'est dans la couche bleue, on dirait. Vous voyez, il faut qu'il se détache le plus possible en silhouette par rapport à son fond. Une fois que vous avez repéré dans quelle couche il se détache le plus de son fond, vous réactivez le travail sur toute l'image en cliquant sur le mot RVB. Vous avez donc cliqué sur le mot RVB parce que vous n'êtes pas débile et vous n'avez pas cliqué là. Vous savez que ce n'est pas un mot, ça. D'accord. Bon, retenez couche bleue. Vous allez maintenant double-cliquer à droite du nom du calque zéro et dans la boîte qui s'ouvre, vous allez demander comparaison sur bleu parce qu'on a vu que c'est dans la couche bleue que la bestiole immonde ici se détache au mieux de son fond. Et vous allez utiliser le curseur du dessus. Ne touchez pas à celui d'en dessous, il ne nous sert pas. Celui du dessus, qu'est-ce qu'on veut rendre invisible ? Les pixels les plus clairs ? Il faut aller sur le blanc ici. Ben oui, je veux rendre invisible les pixels les plus clairs autour de l'oiseau, là. Donc, je le bouge vers la gauche. Il n'y a pas le choix. Et je vois apparaître le vert qui se trouve derrière. La couleur verte qui se trouve derrière apparaît. Je suis en train de rendre invisibles les pixels autour de l'oiseau. Si je le mets sur un fond, un papier blanc, il sera blanc. Si je le mets sur un papier rougeâtre, il sera rougeâtre autour. C'est le but. Est-ce que ça marche pour faire ça ? Vous pouvez cliquer sur OK. On peut revenir autant de fois qu'on veut sur ce calque dans cette boîte qu'on appelle les options de fusion. C'est quelque chose de très vieux dans Photoshop. Ça date même d'avant l'invention des calques dans Photoshop. Les calques dans Photoshop, c'est la version 3 en 1994. Et avant, il y avait un calque temporaire qu'on appelait une sélection flottante. Il avait déjà cette fonction-là. Les options de fusion. OK, je redouble-clic à droite du nom du calque. Vous allez devoir ici enfoncer la touche Alt et séparer en deux le curseur pour créer des transitions, pour essayer de recréer le bord flou de l'oiseau. C'est le but. Parce que si vous gardez le curseur tel qu'il est là, vous avez des bords qui ne sont pas terribles. Mais avec la touche Alt en séparant en deux, c'est quand même... Ça correspond un peu plus à ce qu'on a sur le dessin. C'est des bords flous sur le bord de l'oiseau. On a de la liésigne, on a du... On a de l'anti-aliésigne, on a du flou. Du lissage. Bon, cliquez sur OK et vous allez enregistrer l'oiseau au format Photoshop. Fichier enregistré sous. Vous choisissez format Photoshop. Il vous le propose de toute façon parce qu'il n'y a pas le choix. Vous avez fait des choses qui sont typiques du logiciel Photoshop. ça ne peut pas être intégré à un fichier JPEG et donc Photoshop vous propose d'office d'enregistrer au format Photoshop quand vous faites fichier enregistré sous. Voilà, vous l'enregistrez sur le disque dur à côté du JPEG, par exemple. Alors, vous remarquez que dans l'oiseau, il y avait des couleurs qui sont la même que le papier qui était autour. et donc ça devient transparent dans l'oiseau. Il faut corriger ça. C'est typique de cette technique. On ne peut pas écréter sur une partie de l'image seulement. C'est tout le calque qui s'écrète. Et donc, il faut faire ceci. Allez-y. Prenez le calque ici. Cliquez, glissez. Prenez la petite main qui poigne. Amenez-la sur l'icône du bloc de feuille. Vous avez fait une copie. Sur la copie, vous voyez qu'il y a de l'écrétage. Mais forcément, c'est une copie parfaite du calque zéro. Vous allez double-cliquer à droite du nom. Et le curseur, vous le remettez là où vous l'aviez trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire complètement à droite comme ça. Tous les pixels réapparaissent. OK. Tous les pixels du calque-là réapparaissent. D'ailleurs, l'icône qui indique qu'il y a de l'écrétage a disparu parce qu'on a remis les choses en place. Il n'y a pas d'écrétage sur ce calque au-dessus. Vous êtes en train de travailler sur ce calque-là qui n'a pas d'écrétage. Vous allez lui mettre un masque qui masque tout. Et pour ça, vous avez l'icône du masque ici. Il faut enfoncer la touche Alt quand vous cliquez sur elle. Et ça ajoute un masque qui est rempli de noir. Pour obtenir la même chose par le menu, c'est menu calque, masque de fusion, tout masqué. Menu Layer en haut de l'écran. Layer Mask, Hide All, ou un truc du genre. Donc, aucun pixel du calque ici n'apparaît parce qu'il y a un masque qui masque tout. Et l'astuce, c'est qu'il faut décider maintenant sur quoi je travaille. Est-ce que je travaille sur la partie gauche, les couleurs, ou sur la partie droite, le masque ? Mais c'est sur la partie droite que je dois travailler. Donc, c'est lui qui est encadré. D'accord ? C'est pas ça, c'est ça qui est encadré. Je travaille sur cette partie-là. Il suffit que je dessine au pinceau en blanc aux endroits où je veux faire réapparaître l'oiseau. J'y vais. Je prends le pinceau. Pinceau. Je remets à zéro éventuellement les échantillons de couleurs avec l'icône ici. Donc, vous avez bien pris le pinceau normal, pas le pinceau à turlute ou à super turlute. Vraiment le pinceau normal. Vous enfoncez les touches contrôle et halte. Que vous soyez sur un Mac ou sur un PC, ce sera toujours contrôle et halte. Vous les gardez enfoncés sur le clavier. Si vous êtes sur un PC, vous enfoncez le bouton droit de la souris. Si vous êtes sur un Mac, vous enfoncez le bouton gauche. Et vous dimensionnez la brosse en bougeant comme ça de gauche à droite. Donc, c'est contrôle halte sur le clavier, qu'on soit sur un Mac ou un PC, c'est toujours contrôle halte. La différence, c'est que sur le PC, c'est le bouton droit de la souris. Sur le Mac, c'est le bouton gauche. Et avec votre pinceau qui dessine en mode normal 100% d'opacité, il faut vérifier qu'un zozo n'a pas été modifié ça avant. Dans les options là-dessus, normal 100%. Vous dessinez sur l'oiseau et à l'endroit où vous dessinez, ça fait réapparaître les pixels. Vous êtes en train de boucher les trous. Excellent. Avec le même raccourci, contrôle halte, vous avez même la possibilité, en bougeant de haut en bas, de modifier la dureté pour avoir du flou éventuellement sur le bord du pinceau. Ça peut aider. On n'hésite pas à zoomer pour faire les choses bien. Voilà. N'hésitez pas à annuler si vous avez foiré. Contrôle Z, contrôle halte Z pour aller plusieurs fois en arrière. Donc voilà, avec le fond vert là-derrière, c'est facile de repérer où il faut passer. Partout où il y a des taches vertes suspectes sur ces volatiles, il faut aller faire du bouche-trou. Bon. Attention, parce que là, j'avais changé la couleur par erreur, il faut que je remette vraiment du blanc dans la palais des outils. Il a vraiment du vert sur la tête. C'est normal qu'on ne sache pas enlever le vert sur la tête. Il a vraiment des reflets verts sur la tête. Ok, parfait. Excellent. Mettez à jour le fichier sur le disque dur en faisant fichier enregistré. Bon, il y en a pas mal parmi vous qui ont été encadrés la partie de gauche alors qu'on avait dit qu'on ne travaillait pas sur elle. Et vous avez été dessiné des traits blancs et noirs dessus. Et évidemment, quand vous êtes sur la partie de droite sur laquelle il fallait travailler et que vous avez dessiné en blanc pour faire apparaître les pixels de gauche, vous avez vu vos traits noirs et blancs qui apparaissent. Donc ça, c'est foutu. Il faudra jeter le calque et redupliquer, réessayer. Bien. Vous avez enregistré. Vous avez mis à jour le fichier sur le disque dur. Si on vous propose ici d'enregistrer en grisé, ça veut dire que c'est vraiment à jour ce disque dur. Vous allez dans InDesign. Vous repassez dans le logiciel InDesign. Et on est sur la page 22 qui contient trois colonnes de texte. Merci. Merci. Merci.